bonjour chers compatriotes guinéens et guinéennes donc d'abord mes salutations les plus sincères les abonnés les guinéens on va passer d'abord le message de son excellence le chef de file de l'opposition donc son appel face aux demandes du fndc donc c'est un devoir on va commencer d'abord par écouter son excellence et je vais rajouter ce que je dois dire au peu plus conscient guinéens et guinéens chers compatriotes le fndc vous a lancé un appel celui de vous mobilisez massivement le 20 juillet 2020 pour demander le départ de monsieur alfa condé comme vous le savez monsieur alfa condé a violé son serment il avait en effet juré par deux fois de respecter et de faire respecter la constitution sur la base de laquelle il a été élu il avait lui-même demandé qu'en cas de parjure qu'il subisse la rugueur de la loi il est responsable de la mort de plus de 200 jeunes tués souvent à bout portant lors des manifestations politiques et sociales il est responsable de la création notamment à zéro courrier de plusieurs charniers notamment pendant la lutte contre le troisième mandat des dizaines de nos compatriotes de zéro courrier ont été nuitamment enterrés dans des fosses communes en pleine forêt nous sommes convaincus que vous mobiliserez massivement le 20 juillet 2020 pour exiger le départ de alpha condé et pour reconquérir vos droits et libertés en mettant un terme à la misère à la division et à l'humiliation tous ensemble dans les rues le 20 juillet pour exiger le départ d'alpha condé ensemble unis et solidaire nous vaincrons chers compatriotes c'était la voix de son excellence il a glissé louda le diallo et j'aimerais encore qu'on réécoute le message du chef de file de l'opposition pour une dernière fois et ensuite je vous dis aussi mon petit mot parce que il ya des guinéens qui se sous-estiment mais ils savent pas que nous sommes tous des guinéens la guiné nous appartient donc on va réécouter encore le message de son excellence chers compatriotes le fndc vous a lancé un appel celui de vous mobiliser massivement le 20 juillet 2020 pour demander le départ de monsieur alpha condé comme vous le savez monsieur alpha condé a violé son serment il avait en effet juré par deux fois de respecter et de faire respecter la constitution sur la base de laquelle il a été élu il avait lui-même demandé qu'en cas de parjure qu'il subisse la rugueur de la loi il est responsable de la mort de plus de 200 jeunes tués souvent à bout portant lors des manifestations politiques et sociales il est responsable de la création notamment à zéro courir de plusieurs charniers notamment pendant la lutte contre le troisième mandat des dizaines de nos compatriotes de zéro courir ont été nuitamment enterrés dans des fosses communes en pleine forêt nous sommes convaincus que vous mobiliserez massivement le 20 juillet 2020 pour exiger le départ de alpha condé et pour reconquérir vos droits et libertés en mettant un terme à la misère à la division et à l'humiliation tous ensemble dans les rues le 20 juillet pour exiger le départ de alpha condé ensemble unis et solidaire nous vaincrons merci les abonnés commencer à partager la vidéo comme toujours on attendait l'appel du chef de file de l'opposition aujourd'hui guinéen et là l'homme qui est aujourd'hui devant le peuple guinéen l'oeil la tête l'esprit de du peuple guinéen nous appelle aujourd'hui d'accompagner le fndc dans un combat patriotique dans un combat qu'on appelle un combat des devoirs donc c'est que je vais rajouter là dessus chers compatriotes guinéens et guinéen et les enfants les femmes les mamans les papas le problème de la guiné concerne tout le monde les artistes les opérateurs économiques les apolitiques la seule chose qu'on a en commun c'est la guiné cher compatriote il ya beaucoup de sorties en guiné on a entendu partout dans le monde que le chef de file de l'opposition incite les jeunes à sortir dans les rues je vais rectifier et changer une mentalité qui est ancrée dans la tête des guinéens et être très précis se battre pour son pays est un devoir le chef l'appel du chef de file de l'opposition il n'appelle pas pour inciter la violence il fait pas appel au peuple guinéen de faire du mal à la guiné il appelle le peuple guinéen de réclamer leurs droits de réclamer la liberté et de résister je vous dis et de résister à l'oppression il ya une très grande différence entre quelqu'un qui incite le peuple à la violence est quelqu'un qui fait appel pacifiquement au peuple pour accompagner l'état d'esprit que fndc a mis sur place afin de réclamer nos droits tout guinéen que ce soit de lui ou de près à le droit aujourd'hui de vivre dans la liberté dans le respect cependant on respectera les appels de son excellence on sera présent et on invite à tout guinéen peu importe votre emplacement s'il ya des organisations du fndc sortez accompagné fndc n'est pas un parti politique c'est un mouvement qui appartient à tous les guinéens sauf les apatries qu'on soit sympathisant ou partisans du fndc nous sommes guinéen nous sommes né guinéen et c'est de dire aux guinéens et guinéennes l'esprit aujourd'hui qui traverse dans la tête des jeunes aujourd'hui madik va s'adresser aux jeunes les jeunes on ne défend pas sa patrie pour élagissez loudalendialo on ne défend pas sa patrie pour le fndc on défend la patrie pour soi-même on défend la liberté pour soi-même ceux qui disent aujourd'hui qu'on sort dans les rues pour mourir la mort est un argument pour les faibles la mort est un argument pour les incapables chers compatriotes ceux qui restent dans la maison et mourir ceux qui meurent dans les accidents ceux qui meurent dans les hôpitaux est-ce que ces personnes là sont décédées dans les manifestations mais non la mort est partout chers compatriotes une des choses qui empêchent l'être humain de réclamer ses droits l'une des choses qui empêchent l'être humain de vivre l'une des choses qui empêchent l'être humain de défendre la vérité madik s'adresse à la génération consciente n'ayez pas peur de mourir n'ayez pas peur de défendre vos droits n'ayez pas peur de réclamer la liberté l'on ne fait pas pour quelqu'un c'est un devoir personne n'a choisi d'être guinéen nous sommes nés guinéens grandis guinéens nous devons défendre la patrie et pour aller un peu loin aujourd'hui les pays lesquels nous prenons des exemples les Etats-Unis la Grande-Bretagne le Canada la France il n'y a aucun pays parmi ces pays où il n'y a pas eu de violence où il n'y a pas eu de force où il n'y a pas eu de guerre ou quoi que ce soit pour réclamer la liberté pour avoir la paix on vous a enseigné dans les écoles la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale les guerres froides dans le Sahara dans les pays maghreb on vous a parlé de beaucoup de guerres tout ça c'est pour avoir la liberté et la Guinée aujourd'hui tout guinéen conscient nous souhaitons que le président Alpha Condé rend sa démission nous souhaitons que le président Alpha Condé écoute le peuple guinéen à l'occurrence on va mettre le président dehors d'une manière ou d'une autre chers compatriotes les batailles les combats dépendent de l'ennemi un ennemi pacifique sera combattu pacifiquement un ennemi sanguinaire un ennemi qui est non-croyant un ennemi qui n'aime pas la Guinée un ennemi qui résiste qui abattre qui tire sur le peuple guinéen ne mérite que de partir par la force chers compatriotes guinéens et guinéennes la nouvelle génération et future génération vous allez voir tout ce qu'on vous dit dans les vidéos la résistance humaine est très importante le peuple est plus fort est plus fort que n'importe quelle institution et ceux qui pensent aujourd'hui que l'armée est plus forte que le peuple je vous dis non ceux qui pensent aujourd'hui que l'armée paix est arrêtée le peuple je vous dis non pourquoi je vous dis non parce que le peuple n'a pas la conscience d'abord de se donner les mains de se lever comme juste un seul peuple se lever comme un seul peuple malgré nos différences défendre la même patrie défendre le même pays avoir le même but les mêmes objectifs chers compatriotes j'ai vu ce président Alpha Condé le moment qu'il marchait à trois pattes j'ai vu cet homme Alpha Condé mentir sciemment devant le peuple guinéen j'ai vu cet homme mendier toute sa vie en donnant des faux espoirs aux guinéens et guinéennes chers compatriotes votre rôle c'est de partager votre rôle peu importe votre emplacement répondez massivement à l'appel du FNDC on le fait pas pour FNDC on le fait pour soi-même vous qui dites aujourd'hui que vous ne sortez pas pour défendre votre liberté votre patrie le moment difficile que vos mamans vos papas vos frères et soeurs vit aujourd'hui ce n'est-il pas une bonne raison de réclamer ces droits vos frères et soeurs abattus aujourd'hui sauvagement ce n'est pas une bonne raison de défendre réclamer la liberté l'injustice à votre égard ce n'est pas une bonne raison de défendre la liberté la vérité ce qui me fait mal je vois un jeune guinéen qui vit dans une famille pauvre pas d'électricité il s'assoit un jeune comme Madic qui a ses capacités et faculté au complet qui reste sans défendre la patrie qui dit non nous on fait pas c'est vous qui allez le faire mon frère si vous pensez que ça ne vous concerne pas vous êtes les pires guinéens vous êtes les pires guinéens et vous allez vivre les conséquences si ça va en guiné tout le monde en bénéficie y compris Madic si ça va pas en guiné tout le monde va payer les prix y compris Madic parce que nous sommes des êtres humains nous sommes conscients nous sommes conscients il y a la conscience il y a des bonnes valeurs et il y a la vérité et tout le monde passe aujourd'hui à la mort les guinéens qui sont tombés aujourd'hui en réclamant la liberté qui ont été abattus injustement que leur âme repose en paix et je suis empathique aux familles des victimes mais ces personnes là vont se reposer en paix dans le paradis guinéens et guinéennes battez-vous réclamez vos droits guinéens et guinéennes levez-vous la guiné nous appartient pendant que vos parents ne mangent pas aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir leurs parents vivent très bien pendant que vos enfants souffrent aujourd'hui qu'ils n'étudient pas dans les bons établissements ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui leurs enfants vivent dans les conditions normales les personnes qui suivent Alpha Condé aujourd'hui qui vous disent de ne pas sortir faire le combat il faut leur demander pourquoi ils vous disent de ne pas sortir eux ils vivent bien ils ont leur part dans le gouvernement ils ont leur proche dans le gouvernement ça fait leur affaire c'est pas des vrais conseils les guinéens tu te bats pas pour Madik tu te bats pas pour Monsieur Selou tu te bats pas pour FNDC mon frère tu te bats pour ton pays tu te bats pour toi-même la liberté que tu vas avoir tu dois l'avoir tout seul tu dois en bénéficier tout seul chers compatriotes guinéens et guinéennes nous devons encore une fois montrer à Alpha Condé que la guiné n'est pas une dot que la guiné n'est pas une dot le jour que le père du président a marié sa maman la guiné ne faisait pas partie de leur dot le message le président reçoit mes messages dites aux entourages du président qu'ils ne sont pas mieux guinéens ou mieux placés que les éléments du FNDC ou de l'opposition républicaine vice versa la guiné nous appartient toutes et tous chers compatriotes depuis à l'âge de 17 ans je me bats pour la patrie je me battrai pour la patrie dans la vérité ceux aujourd'hui qui pensent que l'argent peut nous faire taire ou bien du matériel vous vous trompez il reste quelques patriotes dans ces pays là il n'y en a pas beaucoup mais il en reste encore ceux qui pensent qu'ils vont nous influencer pour trahir cette nation vous vous trompez vous vous trompez chers compatriotes guinéens et guinéennes sortez massivement défendez vos droits réclamez la liberté sans la force il n'y a pas de respect la force incarne le respect ça c'est la voix des madiques parce que on fait face à un sanguinaire un incapable un indigne président et un illettré qui n'a pas de famille en Guinée qui n'a jamais été irresponsable ça c'est la voix de madiques sans frontières un président qui n'a jamais qui a été toute sa vie célibataire qui n'a jamais fondé une famille il y a 10 ans si tu avais dit ça au Guinée le Guinée ne pouvait pas comprendre un président aujourd'hui dont vous une petite partie de la Guinée applaudit pour lui parce que vous mangez vous détournez les biens publics ça va prendre fin et c'est de dire aux Guinéens et Guinéennes si notre génération avec toutes les chances qu'on a tout ce qu'il faut pour changer la Guinée si l'on ne change pas la Guinée cette fois-ci la Guinée ne s'agira pas ça nous prend quelqu'un en Guinée qui a des bonnes valeurs qui connaît la Guinée qui a la tête sur les épaules qui est responsable et qui est croyant cher compatriote dans ce cas il est de notre devoir aujourd'hui de dire non au président vieux de dire non au président malade mental dire non au président malade physique dire non au président handicapé et lui rappeler aujourd'hui que son contrat est terminé il doit quitter d'une manière ou d'une autre ça c'est la voix de Madik que Dieu bénisse la Guinée pour terminer qu'il bénisse la Guinée des louis ou des prêts qu'il donne la force à toute personne qui a une bonne foi une bonne intention pour ce pays je ne peux que vous remercier de sortir massivement de partager cette vidéo et encore dire aujourd'hui qu'on se bat pour la patrie pour la vérité pour la liberté je suis de cœur avec vous les Guinéens c'est la fin du règne le départ d'Alpha c'est possible on vous revient dès qu'est possible je vous remercie Générique Générique Sous-titrage ST' 501